Qu'est-ce que ton homme ne peut pas t'interdire dans une relation ? Les réseaux sociaux, ça je refuse. Mais pourquoi les réseaux sociaux ? Parce que non seulement ça me distrait, mais c'est sur Facebook que moi je cherche mon argent. C'est là que je fais mes publications de marchandises, de commerce. C'est là que je vends. Non, la plupart de mes clients viennent de Facebook. Je ne vois pas pourquoi je vais stopper les réseaux sociaux et tout. Je ne vois pas. Et s'il te dit en dehors des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il peut m'interdire d'autre ? La bière peut-être ? Je peux m'en passer quand même. Je n'ai pas de problème. Ah, d'accord. Quoi là ? La bière, je peux m'en passer. S'il m'interdit la bière, ça passe, je n'ai pas de soucis. Ok, donc pour toi, les réseaux sociaux, c'est le sommet des sommets ? Chez moi, c'est le sommet des sommets. Déjà que j'ai arrêté une relation à cause de ça. Bon, s'il te dit, vu que c'est le moyen par lequel tu gagnes ton argent, s'il te dit, reste à la maison et chaque fin de mois, je te veste ton salaire, qu'est-ce que tu fais ? Non, c'est impossible. Je ne peux pas accepter parce que mon épanouissement personnel passe par mon boulot. Ça passe par le fait que je sorte, par le fait que je cherche mon propre argent. Je me sens femme, je me sens bien parce que je gagne mon argent à la soeur de mon fond. Tout ce qu'il me donnera ne pourra pas combler. C'est vrai, peut-être qu'il peut donner plus que ce que je gagne, mais ça ne comblera pas le fait que je veux être épanouie et me chercher par moi-même. Je me définis en tant que femme, en tant que femme d'affaires. Je ne vais pas devenir une boss lady, comme j'ai l'habitude de dire que je serai. Je ne vais pas devenir une boss lady en utilisant son argent. D'accord, merci. Je vous en prie. Bonne soirée. A vous également. Très joli sourire. Et une autre question. Qu'est-ce qu'un homme ne doit pas t'interdire dans une relation ? Les réseaux sociaux. Donc, s'il te dit, j'ai Facebook-là, je ne veux plus ça, mieux la relation finit. Je suis désolée. On ne peut pas m'interdire Facebook. Facebook, j'aime. Facebook, c'est mon passe-temps favori. Non seulement c'est mon passe-temps, mais c'est grâce à Facebook que j'ai mon gagne-pain. Tu ne peux pas m'interdire Facebook. Facebook n'est pas seulement un réseau social sur lequel les gens se distraient. Facebook est au-delà de la distraction. Moi, par exemple, Facebook, pour moi, c'est un réseau où je cherche mes clients, un réseau où je partage mes publications, ce qui concerne mon travail. Si maintenant mon homme décide que je n'utilise plus Facebook, comment je vais faire pour avoir mes clients ? Mais, qui peut te dire, Sarah, reste à la maison, ton salaire, je te le donne à la fin du mois. Je ne veux plus que tu sois sur les réseaux sociaux. Non, je ne veux pas le chantage, je ne veux pas le chantage pour le salaire. Moi, je préfère travailler et être indépendante. Je ne veux pas que chaque fois que je veux quelque chose, je m'allais demander à mon nom. Ça fait un peu comme si j'étais encore l'enfant de mon parent pour sortir. Je dis que papa, je veux sortir, donc on a des transports. Ça ne fait pas grand de dames. D'accord. Merci, Sarah. Et bonne soirée. Merci, Mère, à vous. Oui. Une autre question. Qu'est-ce qu'un homme dans une relation ne doit pas t'interdire ? Je suis très libertine, je vais dire. Oui, tu as dit ? On doit m'interdire de sortir, de voir mes copines, même si je suis mariée, parce que moi, je sais faire la part des choses. Mes amis, je dois les voir et je fais pareil. Ce n'est pas que même dans une relation, chacun a son côté, une petite liberté qu'il doit avoir, ses amis, et il faut respecter ça. Bon, si ton gars, ton homme-là te dit, « Lébène, je ne veux plus que tu boives l'alcool », qu'est-ce que tu fais ? Il faut qu'il me donne ses raisons, mais je ne veux plus que tu boives l'alcool comme ça. Mais il te donne des raisons, il dit, « Je ne veux plus que tu boives l'alcool. » On va discuter, mais bon, je verrais, c'est ça, je verrais. Est-ce que tu devrais être séparée de l'alcool ? Oui. Ah, ok. Donc, en retour, toi, tu n'interdis rien. Moi, je n'interdis... Non, j'interdis. Je ne peux pas dire que je n'interdis rien. On a souvent ce sixième sens de mauvaise compagnie, où on dit que non, la missie. Mais je préfère laisser la liberté de chacun. Je reste dans le respect. Dans le respect. Même si tu veux faire quoi que ce soit vraiment, je ne dois rien découvrir. Parce que si je découvre, donc c'est tout. Mais attends, nous sommes en Afrique. Afrique, qu'a fait quoi ? Il y a certaines choses qui passent. Non. Nous sommes en Afrique, mais chez moi, c'est pas ça. D'accord. Une autre question. D'accord. Qu'est-ce que d'un homme ne peut pas t'interdire ? Tout. Tout. Tout, parce que j'aime souvent dire que dans une relation, il ne devrait pas avoir d'interdit. Tout. Ok. Ok. Dans une relation, il ne devrait pas avoir d'interdit. Tu reprends. Oui. Dans une relation, il ne devrait pas avoir d'interdit. Plutôt compromis. Compromis, dialogue. Dialogue, compromis. Oui. Parce que, à la base, vous entendez, c'est que ton gars, ton homme ne veut pas une femme peut-être qui travaille ou qui sorte. Toi, tu lui dis, non, écoute, voilà, moi, je ne suis pas à l'âge de la pièce. Tu vois, il me dit, je reste assise à la maison, comme ça, comme ça, comme ça. Tu l'amènes comme ça. Et puis, s'il est braqué, carré, carrément, et puis, bam, tu fais la rebelle ou alors vous vous séparer simplement ? Bon. Si ton homme te dit, là, Alexandra, je ne veux plus que tu boives l'alcool. La bière, là, c'est fini. Non, il ne peut pas leur dire ça, mais si ça fait un jardin, sa tête un jour, comme ça, il va lui gâcher. Ne me dis pas qu'il arrête. Dis-moi peut-être que de temps en temps. Modèle. Ou alors, on t'en perd. Donc, il peut prendre une, deux, trois jours, trois semaines, on va voir. Mais ne dis pas que j'arrête complètement, ça, c'est peine perdue. C'est la bière qui nous maintient. Ok, donc, il ne peut rien t'interdire ? Non. Comme je disais, pas d'interdiction dans un couple. Dialogue, dialogue, compromis. Ok. D'accord. Déjà, tu es très jolie. Merci. Merci. Jolie suivi. Merci. Et bonne soirée. Merci, bonne soirée aussi, Béthra. Merci. On espère que le son est sorti. On espère que le son est sorti. C'est sorti. C'était sûrement le ventilateur. Président, c'est quand même. Ouais. Une autre question. C'est déjà bien fort. Qu'est-ce que ton homme ne peut pas t'interdire ? Ah, encore toi. Il ne peut pas m'interdire. Mes loisirs, mes sorties. Il ne peut pas t'interdire tes loisirs, tes sorties. Tes sorties. Mais ben là, tu ne peux pas m'interdire. L'autre n'a pour rien. Il va mieux la relation finie. Ah non, la relation c'est la base. Tout se fabrique à la maison avant de commencer. Donc quand on connaît les principes, on sait ce qu'elle était en jour. Mais quand il vient vers vous le premier jour, il ne connaît pas les principes ? Quand il vient vers moi le premier jour, je ne connais pas les principes. Mais on établit nos principes, on se parle, on sait ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas, les défauts de l'autre, la faiblesse et la décision de l'autre. Bon, s'il te dit aujourd'hui, je ne veux plus que tu bois la bière. Après qu'il m'a connu dans la bière ou avant. Parce que s'il m'a connu en buvant, il va m'asseoir. J'ai dit aujourd'hui, il te dit, je ne veux plus que tu boives la bière. Non, il perd son temps. Il sait qu'il n'a plus besoin de lui. Non, j'ai rien à tout. Mieux vaut la relation finie. Ça finirait avec mes enfants. C'est important. Ok, merci. Au plaisir. Bonne soirée. Une autre question. Qu'est-ce que ton homme ne peut pas t'interdire? Mon homme ne peut pas m'interdire de travailler, de bosser. Ton homme ne peut pas t'interdire de travailler? Non, parce que ça me permet de me réaliser. Ok, mais si ton homme te dit, reste à la maison et je vais te donner ce ton salaire, qu'est-ce que tu fais? Ça ne suffit pas parce qu'il va de mon épanouissement. Alors sans ça, je me sens diminuée. Je ne peux pas tout attendre de lui. J'ai besoin, moi également, de me réaliser. Ok, et est-ce que toi, tu peux interdire quelque chose à ton homme? Il s'interdire, oui. Par exemple, tu peux lui interdire quoi? Je lui interdis de me tromper. Tu lui interdis de te tromper? On dit, je l'interdis, c'est de te couper. Tu l'interdis? Oui, allons-y. Non, allons-y. Il a fait du quelqu'un, il a fait du mal. 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 Ce que je peux interdire, mon homme, c'est de me tromper. Ok, tu l'as fait du mal. Tu l'interdis de te tromper? Voilà. Ok. Déjà, merci pour les réponses. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci, à vous autant. Coupé. Et une autre question. L'autre question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ton homme ne peut pas t'interdire? Il peut m'interdire, ma joie de vivre, par exemple, faire des sorties comme celle-ci. Votre homme peut tout vous interdire, sauf les sorties, sauf la détente? Oui, à détente, parce que je le fais dans le respect aussi de ses convenances. Mais vous, est-ce que vous pouvez interdire quelque chose à votre homme? Je peux lui interdire, par exemple, le fait de passer une nuit dehors sans justificatif. Ok. Déjà, merci pour les réponses. Je vous en prie. Et agréable soirée. Merci, merci. Merci. Merci.